Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui relire la fiche de cours couleur des objets du manuel Hachette Education au niveau 1er S. Pour vous apprendre à vous servir de votre manuel, je vais directement à la page des essentiels, qui est ici, page 36, qui fait l'essentiel des pages de cours qui sont données dans les deux pages d'avant, page 34-35. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que la vision des couleurs est assurée par des récepteurs de l'œil sensibles à trois couleurs, le rouge, le vert et le bleu. Cette vision utilise le principe qu'on appelle de la trichromie. Alors, tri pour trois et chromie pour couleur. Donc, rouge, vert, bleu, ce sont les trois couleurs. Alors, pourquoi celle-là ? Vous allez voir en SVT que dans l'œil, il y a des bâtonnets et des cônes, et il y a trois types de bâtonnets et de cônes, et chacun d'eux est sensible, si vous voulez, à une des couleurs, rouge, vert et bleu. Donc, c'est pour ça que ce sont les trois couleurs de base de la trichromie. Au niveau des synthèses colorées, on va commencer par la synthèse additive. La synthèse additive, on vous dit que c'est la superposition de lumières colorées. Donc, vous imaginez trois projecteurs, un projecteur bleu, un projecteur vert, un projecteur rouge, qui émettent de la lumière rouge, bleu et vert. On va regarder ce qui se passe au niveau des superpositions. Donc, si vous allez à l'endroit où il y a la superposition entre la lumière rouge et la lumière verte, vous allez obtenir une lumière ici qui sera jaune. Si vous allez à la superposition de la lumière bleue et de la lumière verte ici, vous allez avoir une lumière qui sera cyan. Alors, cyan, dans le langage courant, on dit bleu ciel turquoise. Ensuite, si vous avez à l'endroit où il y a la superposition de la lumière bleue et de la lumière rouge, vous allez obtenir une lumière magenta. Ici, qui est plutôt qualifiée de rose dans le langage commun. Et si vous allez à l'endroit où il y a la superposition des trois lumières, rouge, bleue et vert, vous allez obtenir du blanc. Ensuite, si vous avez la synthèse soustractive, donc dans la synthèse soustractive, il y a l'absorption de lumière colorée. Donc, dans ce cas-là, vous avez le cyan, le magenta et le jaune, qui sont les couleurs primaires de la synthèse soustractive. En effet, dans ce cas-là, imaginez les filtres qu'on superpose. Ou alors, c'est la même chose pour les mélanges de couleurs, de peintures de couleurs. Donc, si vous allez mélanger de la peinture cyan et de la peinture jaune, vous allez obtenir de la peinture verte. Si vous mélangez de la peinture cyan et de la peinture magenta, vous allez obtenir de la peinture bleue. Si vous mélangez de la peinture magenta et de la peinture jaune, vous allez obtenir de la peinture rouge. C'est la même chose pour les filtres. Si on superpose un filtre magenta et un filtre jaune, on obtiendra un filtre rouge. et si vous superposez les trois vous obtiendrez ici donc du noir donc ce qu'on remarque c'est que ici les couleurs primaires pour la synthèse additive c'est à dire la superposition des lumières rouge vert bleu rouge vert bleu et vous allez obtenir ici donc des couleurs donc là on va pouvoir obtenir par addition dans ce cas là le magenta le cyan et le jaune si on fait la synthèse soustractive donc c'est à dire la superposition des filtres dans ce cas là les couleurs primaires pour la synthèse soustractive ce sont le magenta le jaune et le cyan et dans ce cas là on obtiendra du bleu du rouge et du vert une chose importante deux couleurs sont complémentaires si en synthèse additive elle donne une lumière blanche et en synthèse soustractive elle donne du noir c'est important de comprendre ça alors concrètement qu'est ce que ça veut dire ici le vert si je superpose de la lumière verte et de la lumière magenta ici je vais obtenir du blanc donc le vert et le magenta sont complémentaires je vérifie ici je superpose les filtres magenta et avec un filtre vert ici j'ai obtenu noir donc deux couleurs sont complémentaires si en synthèse additive elle donne une lumière blanche et en synthèse soustractive elle donne du noir donc faire simple le magenta et le vert sont complémentaires le bleu et le jaune sont complémentaires et le rouge et le cyan sont complémentaires ça peut vous être très utile ça de connaître ça pour faire la plupart des exercices ensuite couleur d'un objet donc pour ce qui est de la restitution des couleurs dans un écran plat ça sera l'objet d'un ongles d'une activité donc je passe très vite la couleur d'un objet trois phénomènes diffusion absorption transmission la diffusion et le phénomène par lequel un objet éclairé renvoi dans toutes les directions une partie de la lumière incidente donc imaginez ici dans cette texte dans cette image là vous avez ici donc de la lumière incidente vous avez ici marqué lumière diffusée dans toutes les directions donc possibles donc ça c'est ce qu'on appelle la diffusion la transmission et le phénomène par lequel un objet transparent est traversé par une partie de la lumière donc dans ce cas là la lumière incidente elle traverse donc l'objet et donc dans ce cas là les transmises de l'autre côté et enfin l'absorption et le phénomène par lequel un objet éclairé absorbe une partie de la lumière incidente donc si la lumière est absorbée veut pas être transmise première approximation la couleur d'un objet dépend donc de la couleur qu'il absorbe qu'il diffuse et qui transmet de l'éclairage ce qu'on va voir dans les activités de ce chapitre et de l'observateur on verra entre autres le cas des daltoniens pour ce qui est des couleurs spectrales identifiables par un spectre on verra ça aussi dans une activité plus précisément si je m'attarde un petit peu plus sur cette image qui en vous regroupe beaucoup d'informations lumière incidente blanche on vous dit ici regardez bien il ya trois types de flèches il ya du rouge du vert et du bleu alors pourquoi il ya du rouge du vert et du bleu puisque de la lumière blanche ici regardez bien j'insiste lumière blanche donc synthèse additive la lumière blanche ici c'est la somme du rouge du bleu et du vert donc c'est pour ça que nous on va en première approximation simplifier les choses et pour nous de la lumière blanc chasser avenue rouge sera la somme du rouge du bleu et du vert donc rouge plus bleu plus vert ça donne du blanc je répète en lumière rouge plus bleu plus vert ça donne du blanc lumière blanche c'est du rouge du bleu et du vert donc ce qui veut dire ici qu'on peut symboliser de la lumière blanche puis la lumière issu du soleil par trois types de rayon un rayon rouge un rayon bleu un rayon vert de rayons rouge un rayon bleu un rayon vert so Cette lumière arrive sur un objet ici, qui est, par définition, on le voit jaune. Donc si on le voit jaune, ça veut dire qu'il y a de la lumière diffusée par cet objet qui est jaune. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Si je mets correctement la feuille, on voit que, ici, cet objet qui est jaune, donc lumière jaune, nous renvoie de la lumière jaune à nos yeux. Cette lumière jaune est composée donc de roulets de verts. Donc ça veut dire qu'ici, regardez bien, si vous regardez bien, les flèches, ils ont volontairement laissé les flèches rouges, les flèches vertes. Flèches rouges, flèches vertes. Flèches rouges, flèches vertes. Flèches rouges, flèches vertes. Vous remarquez qu'il n'y a plus de flèches bleues. Donc s'il n'y a plus de flèches bleues, c'est parce que le jaune, ici, l'objet qui est jaune, il l'a absorbé. Donc la radiation, la jaune, qui est arrivé, le rayon lumineux, qui est arrivé sur l'objet, l'objet, en fait, il l'a absorbé. Il ne le transmet pas, il ne le diffuse pas, il le garde. Pour parler très simplement. Et comment on voit ça ? On voit, en fait, le fait qu'il absorbe le bleu, s'il est jaune, donc les couleurs complémentaires. Le jaune, la couleur complémentaire, c'est le bleu. Donc ça veut dire que la somme des deux en lumière donne bien du blanc, donc c'est bien des couleurs complémentaires. Donc pour trouver ici la couleur d'un objet, en fait, il y a une chose qui est assez simple, c'est que la couleur d'un objet peut facilement vous donner la couleur qui est absorbée. S'il est jaune, ça veut dire qu'il absorbe le bleu. Un objet qui est vert, absorbe le magenta, donc le bleu et le rouge, etc. Mais en gros, deux couleurs complémentaires, c'est vraiment des notions qui sont très importantes, les couleurs complémentaires. Là, l'objet est jaune parce qu'il absorbe sa couleur complémentaire. Il est jaune parce qu'il absorbe sa couleur complémentaire, et ici le bleu. La lumière transmise, donc bien entendu, celle qui est passée, donc après absorption, donc il n'y a plus de bleu. S'il n'y a plus de bleu, il n'y a plus que du rouge et du vert. Encore une fois, rouge et vert, ça donne du jaune. C'est pour ça que l'objet est perçu jaune. Encore une fois, il a absorbé le bleu, je me répète, mais c'est important. Il est jaune parce qu'il a absorbé le bleu qui était ici dans la lumière blanche incidente, car jaune et bleu sont les couleurs complémentaires. Je vous montre ici une deuxième image que j'ai trouvée dans un autre manuel, qui est le manuel Nathan 1er S. C'était cette image-là. Je vais la décrire un petit peu. Ici, je vous laisse la regarder. Ici, vous avez un filtre jaune, un filtre bleu. Lumières incidentes blanches, puisqu'elle est ici, regardez bien, dans un cadre blanc caractérisé par rouge, vert, bleu. Rouge, vert, bleu en lumière. Je vous rappelle que ça fait ici, je vous remontre l'image. Non, pardon. Donc, si je superpose rouge, vert et bleu, rouge, vert et bleu, je donne de la lumière blanche. Donc, ici, maintenant, si je reprends cette image. Donc, la lumière blanche, rouge, vert, bleu, elle arrive sur un filtre bleu. Donc, par définition, à la sortie, il ne passe que de la lumière bleue. Donc, il transmet la lumière bleue et il absorbe la lumière rouge et verte. Donc, ici, le filtre bleu, il ne laisse pas passer le rouge et le vert. Si je prends maintenant le filtre jaune, toujours éclairé par la lumière blanche, ce filtre jaune, ici, on vous dit qu'il transmet de la lumière jaune. La lumière jaune, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une somme de lumière rouge et de lumière verte. Donc, ça veut dire que, ici, ce filtre-là, il ne laisse pas passer le bleu, il absorbe la lumière bleue. Donc, ensuite, on vient d'expliquer pourquoi le filtre est bleu et on vient d'expliquer la lumière qui sort. Ici, on vient d'expliquer pourquoi il est jaune. Donc, il y a le filtre jaune, donc, il transmet la lumière jaune, qui est la superposition du rouge et du vert, car il absorbe la lumière bleue. Si maintenant, je regarde à l'endroit, il y a la superposition des deux filtres. Donc, regardez bien, le jaune et le bleu, donc le jaune, ici, et le bleu, juste derrière, juste après le jaune. Donc, il y a une lumière jaune qui est composée de rouge et de vert. Mais, le filtre bleu, on a dit qu'il absorbe les lumières rouge et verte. Donc, ça veut dire qu'une fois que la lumière blanche a passé le filtre jaune, il reste du rouge et du vert, sauf que le bleu, lui, il absorbe le rouge et le vert. Donc, à la fin, finalement, il n'y a pas de lumière. Il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'il y a du absence de lumière, c'est du noir. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit que la superposition de ces deux filtres-là donne, donc, du noir en absorption. Donc, ça veut dire que vous pouvez affirmer dans ce cas-là que les deux couleurs, jaune et bleu, sont complémentaires. On vérifie, par rapport à votre manuel, si vous prenez ici, jaune et bleu, ça donne bien du noir, elles sont bien complémentaires. Jaune et bleu en lumière, ça donnerait bien du blanc, elles sont complémentaires. Donc, on vient bien d'expliquer ici. Avec ça, on peut faire ensuite tous les exemples possibles et inimaginables, parce qu'il va nous tenir dans quelques activités, donc en TP et en activités, pour expliquer, mettre en œuvre, donc tout ce qu'on a vu dans cette fiche de cours. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile.